Ça y est on connait enfin la liste de DJ Deschamps pour l'Euro 2024 Ça y est il a annoncé ses joueurs avec plus ou moins des surprises Ça a été plus ou moins intéressant avec des joueurs surprenants Des retours de certains joueurs et bien sûr les premières sélections pour d'autres joueurs Donc franchement c'est assez hétérogène Il y a pas mal de nouveaux noms, d'anciens noms également Des joueurs qui méritent ou non Donc dans cette vidéo on va essayer de réacte un petit peu à cette liste de Deschamps Qui est sortie juste tout à l'heure là il y a quelques minutes Donc si la vidéo vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à liker Et sans plus tarder on commence la vidéo Donc voilà c'est la liste de Deschamps On va réacte à pas mal de choses avec les absents, avec les nouveaux, à ce qu'ils méritent A ce que certains joueurs méritent etc Mais juste avant on va essayer de revoir un petit peu cette liste tout simplement Et voir un petit peu les noms qui ont été cités durant justement cette liste de joueurs Donc il a sélectionné que 25 joueurs au lieu de 26 joueurs qui a été possible Donc on sait très bien que Deschamps aime pas beaucoup sélectionner tous les joueurs complets qu'il faut Il préfère 25 joueurs qui ont du temps de jeu plutôt que 26 joueurs avec quelques joueurs qui n'ont pas de temps de jeu Donc franchement ça reste quand même assez intéressant Il en a profité, il a sélectionné 25 joueurs au mieux Les meilleurs joueurs selon lui pour disputer ses prochains euros tout simplement Donc voilà au poste de gardien de but on a Alfonso Areola, Mike Mignan et Brice Samba Donc pour moi il n'y a aucun débat, c'est vraiment les gardiens de l'équipe de France Hugo Loris il a pris sa retraite Voilà pour moi clairement Mike Mignan actuellement c'est un peu compliqué parce qu'il est blessé Mais voilà pour moi ce sera clairement le gardien numéro 1 de cette équipe de France bien entendu Après il y avait peut-être Lucas Chevalier le gardien du LOS qui aurait pu être intéressant Mais malheureusement de 1 il est blessé et de 2 il va sûrement disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France Donc clairement les 3 gardiens ils méritent amplement et c'était les seuls choix entre guillemets qu'on aurait pu mettre bien sûr En défense Jonathan Klos, Theo Erlandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, William Saliba et enfin Dayo Upamecano Donc pour moi déjà dès les défenseurs il y avait pas mal de débats peut-être Jonathan Klos qui pour moi aurait peut-être pas vraiment mérité Parce que voilà Jonathan Klos il fait une saison assez compliquée du côté de Marseille Ça a été un joueur intéressant dans les dernières années avec le RC Lance peut-être sa première année avec Marseille Mais clairement cette saison c'est vraiment quasiment entre guillemets dégueulasse avec Marseille C'est très compliqué sportivement et extra sportivement Donc clairement pour moi Jonathan Klos c'était pas vraiment le moment de l'appeler Mais on va revenir un petit peu après là-dessus Le reste en tout cas c'est assez intéressant d'être Ibrahima Konaté qui est un petit peu décevant Qui a très peu de temps de jeu avec Liverpool C'est un peu compliqué avec l'équipe de France où il fait pas mal d'erreurs Donc il a clairement dégressé on va dire se régresser pardon c'est un peu compliqué pour lui Mais clairement il a été appelé, il a de l'expérience Voilà il y avait peut-être quand même beaucoup de débats en défense centrale Parce qu'il y a beaucoup de concurrence en équipe de France Mais clairement pour moi ça reste quand même assez cohérent Le retour bien sûr de Ferland Mehdi qui fait une grosse saison solide Du côté du Real donc ça reste encore une fois mérité Donc voilà on va revenir un petit peu à la fin bien sûr Sur ceux qui méritaient, ceux qui, les absents etc Là c'est juste peut-être pour relayer entre guillemets Voir un petit peu de loin ceux qui méritent ou non Au milieu terrain on a Eduardo Kamavinga, Youssouf Fofana, Griezmann, Kanté, Rabiot, Chouamini et Zaire Emry Donc bien sûr vous le savez très bien c'est la plus grosse news de cette liste Bah Kanté qui a fait son retour encore une fois Très très bon milieu terrain de l'équipe de France Qui a que 31-32 ans qui est en Arabie Saoudite Donc personnellement je ne le voyais jamais revenir en équipe de France Parce que voilà son championnat ça manquait de respect Bah c'est plus compétitif comme l'Europe Mais clairement d'après Deschamps il fait vraiment une saison complète Ce qui est intéressant au dernier en ce moment il n'a pas été appelé puisqu'il était blessé Mais clairement c'est un joueur solide et un joueur important, un pilier entre guillemets de l'équipe de France Donc c'est méritant encore une fois Pour moi ça fait vraiment plaisir de voir un nom comme solution C'est que c'est un milieu terrain très intéressant qui a toujours le niveau Donc pour moi j'ai hâte de le retrouver sous le maillot des bleus encore une fois Et bien sûr Zaire Emry qui fait sa première sélection du côté de l'équipe de France C'est un très très jeune joueur vous le savez qui a que 17-18 ans Donc clairement c'est vraiment une belle chose de sa part Il s'est illustré cette saison avec le PSG Il a eu beaucoup de temps de jeu titulaire, il a joué la Ligue des Champions, le championnat Donc clairement c'est mérité pour moi Franchement c'est un très grand joueur qui a un grand avenir, le futur de l'équipe de France Donc clairement c'est mérité tout simplement Et bien sûr on attaque Barcola, Coman, Dembélé, Giroud, Colomani, Mbappé et enfin Marcus Turan Donc clairement apparemment des Chouameni et des Coman seraient blessés Mais peut-être ils vont se restaurer, se remettre de leurs blessures à l'Euro Mais clairement sans l'attaque pour moi il y avait beaucoup de débats sur certains joueurs Voilà pour moi clairement des Colomani vous le savez je le sais très bien que c'est très compliqué pour lui Pour moi il y avait quand même beaucoup de débats par rapport à lui, il y avait peut-être plus de joueurs qui auraient pu mériter sa place Mais clairement on va en revenir juste après mais le reste en soi ils font des grosses saisons Ils sont intéressants, également la première sélection de Barcola du côté de l'équipe de France Il fait une grosse saison du côté du PSG donc pour moi c'est mérité bien entendu Mais voilà en tout cas la liste globalement elle reste quand même intéressante On va en revenir un peu sur quelques news concernant cette liste bien entendu Donc clairement on peut voir le retour de N'Golo Kanté Et pour moi ça fait vraiment plaisir, c'est un joueur qui malgré le fait qu'il joue en Arabie Saudite C'est compliqué, il a été blessé etc, il a pas lâché, il a travaillé dur On sait très bien que Didier Deschamps c'est un joueur qui apprécie énormément Kanté Voilà c'est un joueur qui apportera de l'expérience au milieu de terrain C'est un joueur très intéressant, très complet Donc pour moi franchement c'est complètement logique Quand on sait que vraiment toute la jeunesse, toute la jeunesse qui arrive en équipe de France Bien sûr il faut des joueurs comme lui encore et encore C'est un joueur qui n'est pas encore vieux, qui a que 32 ans il me semble Donc clairement pour moi c'est mérité bien entendu Deux ans après sa dernière sélection, il a été rappelé Donc pour moi franchement c'est un joueur qui revient de très très loin Il a été blessé pas mal de fois Ça a été compliqué, des saisons blanches à Chelsea Voilà une arrivée en Arabie Saudite Donc pour moi franchement félicitations à lui Chapeau à lui et j'espère qu'il va revenir en forme du côté de l'équipe de France Tout simplement Bien sûr on a d'autres joueurs comme Desbarcoula qui fait sa première sélection Il a été à l'Olympique Union à l'époque, il s'est révélé etc Il joue avec l'équipe de France Espoir Où il était vraiment très très bon Et là il passe un cap encore une fois avec le PG Avec l'équipe de France Et pour moi c'est mérité encore une fois Donc bien sûr vous le savez que le PG il a été vraiment très bon Il a été entre guillemets une surprise cette saison Donc pour moi c'est amplement mérité encore une fois Il a été bon en Ligue des Champions En tant que super sub Bien sûr pour moi ça va être compliqué de trouver sa place en tant que titulaire Du côté de l'équipe de France Quand on sait qu'il y a des Mbappé Et qu'il y a pas mal de joueurs comme ça Que ça va être très compliqué pour lui de se trouver une place Mais pour moi en tant que super sub En tant que rempassant Ça pourrait faire le taf en tant que rotation Donc moi Barcola j'ai hâte qu'il est du tendu Avec l'équipe de France Qui puisse jouer, s'illustrer Et avoir tout simplement ses premières minutes avec les Bleus Bien entendu Donc pour moi franchement c'est amplement mérité pour lui Bien entendu Et bien sûr vous le savez très bien Qu'il y a des joueurs comme des Chouamini et des Coman Ils sont dans la liste Mais les joueurs ne sont pas remis à 100% de leur blessure Vous le savez très bien C'est des joueurs importants Du côté de l'équipe de France Vous savez très bien que c'est des joueurs Que voilà Didier Deschamps apprécient énormément Donc pour moi franchement c'est mérité On va dire Chouamini Il a eu une petite blessure de fatigue De 3 à 4 semaines Donc pour moi il sera largement restauré D'ici là c'est également un joueur très intéressant Qui fait une grosse grosse saison du côté du Real Donc pour moi c'est mérité encore une fois C'est un joueur très polyvolant Qui s'est vraiment développé d'année en année Qui a vraiment fait une montée en puissance Depuis qu'il est au Real Donc clairement Chouamini Il n'y a aucun débat là-dessus Et Coman Peut-être qu'il aurait pu avoir du débat On sait que c'est compliqué pour lui Parce qu'il a beaucoup de blessures Il fait une saison blanche du côté du Bayern Voilà il a très peu de temps d'yeux Donc pour moi il y avait peut-être débat là-dessus Mais après on sait que c'est un joueur Que Didier Deschamps apprécie énormément C'est pour ça qu'il a été appelé Mais voilà pour moi il y avait peut-être du débat sur Coman Parce qu'il y avait quand même d'autres joueurs Que aurait pu mériter Parce qu'il est quand même blessé Il a un manque de temps d'yeux Manque de rythme Donc il y avait peut-être du débat quand même Parce que voilà il y a des Dembélé Il y a des Colomani au pire des cas Pour des panais sur les ailes Il y a des Barcolas Donc peut-être qu'il allait avoir du débat Mais en tout cas il a été appelé bien entendu Et bien sûr on va venir maintenant Sur les vraiment les absents de cette liste Et j'ai un peu débattre là-dessus Est-ce qu'il y a des joueurs Qui auraient pu mériter à la place d'autres Voilà Donc voilà là c'est mon simple avis Je vais juste donner mon avis Donc dites-moi vos avis en commentaire à vous Sur quels joueurs qui auraient pu mériter D'être appelés dans cette liste de des gens Et surtout à la place de qui bien entendu Donc on va voir qu'il y a un paquet de joueurs Qui auraient pu être appelés également Des Luka Jin, Simakan, Todibo, Disassi, Gusto, Lismelu, Virtu, Gendouzi, Nkoukou, Elizeh, Diaby, Lacazette, Ben Linière Et enfin Jean-Philippe, Mateta Donc clairement pour moi dans cette liste Il y a vraiment des gens qui auraient pu mériter Bien sûr leur place en équipe de France A la place de certains joueurs Donc déjà pour commencer Bah Luka Jin pour moi Voilà il fait une bonne saison du côté d'Aston Villa Mais clairement Bah voilà pour moi Ferland Mendy Il méritait un peu plus C'est vraiment une grosse saison complète du côté du Real Donc pour moi il n'y avait aucun débat là-dessus Certains penseraient également à Jean-Claire Todibo Qui fait vraiment une saison solide du côté de l'HC Nice Mais clairement à la place de qui Peut-être Ibrahim Akonetti au pire des cas Mais pour moi Todibo Franchement c'est un peu Encore un petit peu légion On va dire entre guillemets Pour moi clairement il n'a pas encore trouvé Vraiment le niveau européen etc Pour moi clairement Voilà pour moi peut-être On va dire que Ibrahim Akonetti Mérite un peu plus au vu de l'expérience etc Mais clairement ça se joue à très très peu Pour moi Todibo aurait peut-être pu Mériter on va dire entre guillemets Dis ça si c'était un peu hétérogène Un peu compliqué du côté de Tchéti Il n'était pas régulier Donc clairement pour moi Bah voilà c'est pas mérité Bien sûr pour moi clairement Là c'est le premier débat Pour moi et pour moi Malo Gusto méritait sa place A la place bien sûr de Jonathan Klos Voilà Jonathan Klos Il n'est vraiment pas une bonne saison C'est juste parce que voilà Il a l'expérience avec l'équipe de France etc Mais clairement pour moi Malo Gusto Il est un Jonathan Klos Ce matin midi soir Franchement il n'y a aucun débat là-dessus Mais voilà c'est comme ça Il fait une grosse saison du côté de Chelsea Il est vraiment intéressant Offensivement et défensivement C'est un joueur très complet Peut-être le seul bémol On va dire c'est le fait Qu'il soit souvent blessé Mais clairement mis à part ça C'est vraiment pour moi Un joueur qui aurait pu Mériter sa place à la place de Jonathan Klos Mais voilà c'est comme ça C'est la vie la préférée Klos Plutôt que Gusto Mais en tout cas pour moi Gusto méritait sa place Sans aucun débat Bien sûr au milieu de terrain Bah voilà Les seuls qui auraient pu faire débat Pour moi Et voilà Quasiment tous les milieux de terrain Sont intéressants dans cette liste Voilà Peut-être Yusuf Fofana Maître d'autres joueurs Peut-être voilà Des Vertoux Qui fait une grosse saison du côté de Marseille Qui auraient pu être intéressants On sait très bien Que des joueurs comme ça N'auront quasiment pas du tout Tendu en équipe de France Donc pour moi Mais le terrain Il n'y avait pas vraiment de débat Voilà c'était pas vraiment compliqué Et c'est là En attaque Ça va être bien plus compliqué Bien plus de concurrence Bien entendu Donc voilà pour moi Clairement des Mickaël Olizé auraient pu mériter Sa place à la place de Colomani Bien sûr vous savez très bien Que Olizé Fait vraiment une grosse saison du côté Bien sûr de Crystal Palace Pour moi il n'y avait aucun débat là-dessus C'est un très jeune joueur Qui est très très bon du côté De la première ligue Qui est souvent décisif Qui est vraiment très polyvalent Qui peut dépanner Bien sûr à droite À gauche Plus importe C'est un joueur très intéressant Et pour moi Olizé auraient pu mériter Sa place à la place de Colomani Pour moi Colomani Juste sur côté Cette saison Franchement il est très mauvais Avec l'UPG Et pour moi il méritait En aucun cas Cette sélection Du côté de l'équipe de France Pour moi même carrément Martin Terrier Il méritait plus sa place Que Colomani Pour vous dire à quel point C'est n'importe quoi Franchement Colomani C'est sur côté Encore une fois Franchement cette saison Après je ne veux pas juger Sur les prochaines saisons Ou bien son passage à Francfort Mais clairement pour moi Colomani il méritait pas sa place Peut-être Mickaël Olizé Pour moi il méritait bien plus Que lui Et bien sûr le dernier débat Qui pour moi franchement C'est clairement Entre guillemets du vol C'est très compliqué C'est bien sûr l'absence De Alexandre Lagazette Qui est vraiment très très bon Avec l'Olympique Lyonnais Il a 20 buts Et de passe des 7 saisons Avec l'OL Donc clairement C'est vraiment des stats A ne pas négliger Et bien sûr Qui a été appelé Un Colomani Encore une fois Donc pour moi Franchement c'est vraiment Du n'importe quoi Pour moi la casette Aurait pu mériter Après on sait qu'au poste de buteur Franchement il y a beaucoup de concurrence Il y a des Marcus Thuram On va dire principalement Et des Giroux Qui sont vraiment très très bons C'est des joueurs qui vraiment Ont confirmé Voilà son Giroux Il est quand même assez vieux Mais il a l'expérience Et qu'on est l'équipe de France Mais peut-être Ça va être son dernier passage En équipe de France Donc bien sûr Sa sélection est méritée Mais pareil pour Marcus Thuram Qui est très bon Avec l'Inter de Milan Qui sort vraiment d'une grosse saison Mais clairement Quand je vois des Randal Colomani Je suis vraiment dégoûtée Je ne vais pas vous le cacher Franchement C'est un joueur polyvalent Je sais Mais pour moi la casette C'est un joueur qui aurait pu mériter Après on sait que ça fait des années Des années Voilà Ça fait 7 ans Qu'il n'a pas été appelé avec les Bleus Donc clairement On sait très bien Que c'est très compliqué Entre la casette Edi Deschamps Mais pour moi Franchement C'est un joueur de ne pas négliger Pour moi C'est un joueur qui aurait pu mériter sa place En équipe de France Mais voilà C'est comme ça C'est l'avis Il n'a pas été appelé Donc dites-moi vos avis En commentaire Sur la liste de Deschamps Qui a été dévoilée Personnellement Je ne suis pas satisfaite à 100% Peut-être voilà Des Jonathan Clos Des Colomani Des joueurs comme ça Qui n'auraient pas mérité Ce jour-là Pour moi clairement Voilà Des Malogusto Des Michael Olizé C'est des vrais joueurs Qui ont pu mériter leur place Dibo etc Mais clairement Voilà C'est pas dégueulasse non plus Pour moi franchement Les vrais problèmes C'est Clos Et Colomani J'espère que je me trompe J'espère qu'ils vont faire Vraiment un superbe euro Tout simplement Mais en tout cas Voilà C'était mon avis Dites-moi vos avis En commentaire Sur ce C'était Mio S'il n'y a pas d'abonner Et allez Qu'on te la prochaine Ciao